30 objets à désencombrer immédiatement pour augmenter son bien-être chez soi. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas, je suis Lucie, je suis home organizer et décoratrice d'intérieur. Et sur cette chaîne YouTube, je vous donne tous mes conseils pour décorer et organiser au mieux votre intérieur pour augmenter votre bien-être chez vous et diminuer votre charge mentale. Aujourd'hui, je vais vous donner ma liste de 30 objets à désencombrer pour vous sentir mieux chez vous. Ça va être des objets que vous n'avez pas besoin de réfléchir. En général, ils n'ont aucune utilité. Ils vous encombrent, ils jouent sur votre bien-être, ils jouent sur votre moral et ils jouent sur votre stress. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à cliquer juste ici sur le bouton rouge pour vous abonner à ma chaîne et ne manquer aucune de mes vidéos sur la décoration et sur l'organisation de la maison. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite également à regarder ma vidéo sur les 7 erreurs qui t'empêchent de garder ton intérieur rangé. C'est un contenu privé que je réserve uniquement à ma communauté la plus privée, tout simplement. Donc pour y avoir accès, il suffit simplement de cliquer dans le lien dans la description. Si tu as besoin d'être accompagné dans ton projet de décoration, tu peux aussi m'envoyer un mail en répondant à ce formulaire ici. Comme ça, on fait ensemble un appel diagnostique où on discute de ton projet de décoration. On prend 45 minutes ensemble pour discuter de ton projet de désencombrement de ton intérieur et comment je peux t'aider à repartir sur des bonnes bases. Donc c'est un appel qui est 100% gratuit. Prends bénéficier, il suffit simplement de cliquer dans le lien dans la description. Donc c'est parti pour les 30 objets à désencombrer. Alors déjà, pourquoi faut-il absolument désencombrer son intérieur ? La première chose, c'est que vivre dans un intérieur qui est trop encombré, ça a tendance à augmenter notre niveau de stress. Et du coup, on ne se sent pas bien chez nous, on a tendance à être toujours un peu sur les nerfs, un petit peu stressé. Et le fait de désencombrer son intérieur, ça permet aussi du coup de retrouver ce calme et retrouver sa sérénité. Le premier point de vivre dans un intérieur qui est trop saturé, où il y a beaucoup trop de bazar, c'est qu'on a toujours tendance à perdre nos affaires, à passer énormément de temps à chercher les affaires qu'on a perdues. On a tout et tout le temps un bazar, on se retrouve avec une charge mentale qui est énorme. On a une pollution visuelle, c'est quand même pas hyper agréable de vivre dans un endroit où il y a énormément de bazar, que de vivre dans un intérieur qui est clair, qui est lumineux, où chaque chose est à sa place. C'est beaucoup plus fatigant en fait de tout le temps chercher ses affaires que de savoir exactement où sont nos affaires. C'est quand même pas la même chose d'ouvrir des placards qui débordent, ou des placards vides et bien rangés. Donc vraiment, je vous conseille de désencombrer. Vous vous emporterez beaucoup mieux. Et là, je vais vraiment vous donner ma liste de 30 choses que vous pouvez désencombrer sans vous poser trop de questions. C'est sûr que désencombrer, ça peut paraître énorme. On ne sait pas spécialement par quoi commencer. On a peur de désencombrer des choses qui peuvent toujours nous servir. Mais il faut savoir que se séparer de ces affaires, c'est simplement un muscle. Et plus on a tendance à se séparer, plus on fait le geste de recycler, de jeter, plus il est facile de désencombrer et plus on gagne en bien-être au quotidien. Donc là, ça va être 30 choses qui vont vous permettre de mettre en activité ce muscle et de commencer du coup à faire votre changement étape par étape. Alors, la première chose à faire, ça va être de se séparer des stylo-billes en trop. Alors, comment vous allez procéder ? Déjà, vous allez aller partout dans la maison, vous allez récupérer tous vos stylo-billes, tous vos crayons. Vous allez voir que vous avez une quantité énorme de crayons. Moi, j'ai fait l'exercice, j'en avais plus de 40. Donc, pour le coup, vous n'avez pas besoin de 40 stylos, vous vérifiez s'ils fonctionnent tous. Vous ne gardez que ceux que vous avez envie de garder et les autres, vous pouvez facilement les donner à une école ou les emmener sur votre lieu de travail ou autre, mais ne les gardez pas chez vous, ça va faire place nette dans vos tiroirs. Deuxième chose à faire, c'est de se séparer du maquillage périmé. On a des fois des maquillages qui traînent depuis des années dans des fonds de trousses de toilettes, dans des fonds de placards, ça ne sert à rien de les garder, on ne les porte plus. Ils ne sont plus du tout bons pour notre peau, donc vraiment, je vous recommande de les jeter sans trop les regarder. Ensuite, la troisième catégorie, c'est tous les vêtements usagés, les vêtements troués ou les vêtements trop petits. Alors, ce n'est jamais facile de séparer de vêtements. Moi, je me suis séparée récemment de mes pantalons d'avant ma grossesse. Bon, clairement, c'était un peu une utopie de pensée que je les remettrais un jour. C'était assez dur de s'en séparer. Mais bon, en fait, finalement, une fois qu'ils sont partis, on ne se rend même pas compte parce qu'on ne les mettait plus. Par contre, on se rend compte qu'on a beaucoup plus de place et qu'on peut mieux ranger nos affaires sans avoir à bourrer notre placard et sans passer le matin beaucoup trop de temps à chercher des vêtements qui vont ensemble et qui, surtout, nous mettent en valeur parce que c'est quand même ça le plus important. Quatrième chose, ça va être tout ce qui est vaisselle en mauvais état. En général, des fois, on a des vaisselles qui sont un peu ébrichées, des vieilles tasses qu'on n'utilise plus, qui ne sont plus très belles. Bon, franchement, ça ne sert à rien de se garder la vieillitance de Tante Martha. On s'en sépare et on lui dit merci de m'avoir servi, mais je n'ai plus envie de t'avoir avec moi dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Tu n'as pas d'utilité pour moi, petite tasse. Tu lui dis au revoir et à bientôt et tu verras, tes placards seront beaucoup mieux organisés. Tu peux aussi checker au fin fond de ton sac parce qu'on a plein de tickets de caisse en boule qui traînent. C'est quand même pas très agréable, c'est pas très propre. Alors, ça prend 30 secondes, tu fais ponette à l'intérieur et tu auras l'impression d'avoir eu un nouveau sac à main et d'avoir clairement fait un travail de fond alors que ça ne t'aura pris que 3 secondes. Tu peux aussi aller regarder tous les vieux masques qui peuvent être dans les poches de tes vestes. Alors moi, c'est quelque chose qui m'est arrivé là parce que je ressors des vêtements d'hiver. Donc, on avait les masques encore l'année dernière et du coup, dans les poches, j'avais laissé des masques. Et bon, c'est clairement pas très agréable. Donc là, je t'invite à faire toutes les poches, jeter les masques et dire au revoir à cette période de Covid en espérant que ce soit un très, très, très long au revoir. Tu peux te séparer aussi de tous les jouets cassés qu'on garde pour nos enfants ou qui sont incomplets. Ça permet de faire du tri de données à des associations, les jouets qui sont peut-être encore en bon état, mais dont les enfants ne se servent plus. Et du coup, de partir sur une place nette et de garder que ce qui lui sert, ça fera beaucoup moins de rangement au fur et à mesure. Tout ce qui est torchons et serviettes trouées et usagées et qui ne te plaisent pas spécialement, pareil, on s'en sépare, on jette sans regarder. D'ailleurs, on garde des vieux torchons tout trouées. C'est quand même pas très agréable de s'essuyer les mains sur des choses toutes trouées. Vous en séparez et vous mettez en valeur que les torchons de ce dont vous avez besoin. Les vieux flacons de parfum, entre les choses qui prennent de la place dans la salle de bain, ça ne sert pas à grand-chose de garder des vieux fonds de parfum. Moi, j'avais tendance à les garder. Honnêtement, ça m'a fait un bien fou de m'en séparer. J'ai gagné énormément en place. Les vieux magazines, les vieux guides du rutard, les vieilles cartes routières, pareil, ça en général, on n'a pas besoin. Tout ce qui est notice d'aspirateur ou d'objet ménager, en général, on peut jeter sans du tout se poser de questions. Et si vous avez un doute, il suffit simplement de regarder le nom de l'appareil qui est souvent écrit dessus et de regarder la notice sur Internet. Ça vous évite d'avoir plein de papiers qui traînent dans les placards et de faire bazar. Les vieux bouts d'aspirateur que vous ne servez jamais pour aspirer les trucs en triangle, je ne sais pas pourquoi ils nous vendent ça, ça ne sert jamais, ça en jette. Et tout ce qui est éléments d'électroménager dont on ne se sert jamais, ça permet de faire de la place dans les placards et de mieux organiser les placards au quotidien. On peut aussi regarder pour jeter tout ce qui est fond de frigo et fond d'épicerie, c'est souvent des choses qui traînent depuis belle lurette. Alors il faut savoir que les vieilles épices, même si elles datent de 99, elles ne se périment pas, des fois elles sont un peu éventées, mais on peut quand même les consommer. Donc pour éviter de jeter quand même de la nourriture qui peut être encore bonne, mettez simplement les pots devant, forcez-vous à les manger dans les prochaines semaines et ensuite séparez-vous. Alors pareil pour les produits ménagers, des fois on rachète des nouveaux produits ménagers sans avoir fini les anciens, pas acheter des produits ménagers comme ça parce que ça pollue les nappes phréatiques. Ce qu'il faut faire c'est juste faire preuve d'un peu de rigueur et un peu de discipline, on les met devant, on se force à les terminer rapidement et pareil on fait place net dans les placards et souvent on vide des placards. C'est impressionnant ce qu'on a comme vieux produits qui traînent, qu'on a juste mis au fond et qu'on n'a pas spécialement vidé avant d'en utiliser des précédents. D'où l'important je dis toujours ne faites pas de réserve parce que des fois on utilise d'abord ce qu'on a envie d'utiliser dans la réserve, par exemple moi je sais que je suis la reine, quand j'achète un nouveau produit ménager j'ai immédiatement envie de le tester, je le trouve nettement meilleur que mon ancien, du coup je le finis jamais, je le jette pas et ça traîne. Donc ça vraiment moi c'est ce que je me suis dit, je mets tous les anciens devant, je me force à les finir dans les prochaines semaines et ensuite j'utilise des produits ménagers que je préfère. On va aussi enlever tout ce qui est vieilles bougies senteurs qui ne sentent plus grand chose, souvent elles prennent la poussière et d'une année sur l'autre c'est quand même pas terrible. Les sous-vêtements que vous ne portez plus, culottes, chaussettes trouées, on peut faire enlever sans beaucoup de soucis. Les échantillons de parfum chez Sephora, pareil, souvent on les laisse trimmer dans les fonds de sacs et autres et ça ne sert à rien, on s'en sépare. Le linge de lit abîmé c'est comme les vieux torchons, hop on enlève, pareil pour les vieilles serviettes, on s'en sépare. On essaye, même si c'est que du textile de maison, c'est important d'avoir des belles matières, des choses qui sont agréables. Donc vraiment séparez-vous-en et puis si vraiment vous n'en avez plus en bon état et plus du tout, c'est peut-être l'occasion de se faire plaisir et d'acheter du joli linge de maison. C'est beaucoup plus agréable et ça a vraiment énormément sur la décoration de notre intérieur d'avoir du beau linge de maison. Tout ce qui est vieilles poches, vieux pochons en fonction des régions où on lit poche chez moi, pareil, on jette. Surtout que des fois, le jour où on m'a ressorti une vieille poche en plastique, je ne savais même pas quoi en faire parce que ça ne se recycle plus. Je l'ai mis à la poubelle parce que je ne pouvais rien faire d'autre, ça m'a fait mal au cœur. Ça m'a fait mal au cœur, je suis vraiment quelqu'un qui a du mal à jeter. Moi je sais, ma maman, elle range dans des tiroirs ses poches en plastique. Je ne sais pas à quoi ça lui sert, elle pourrait mettre tellement plus de choses d'utiles dans cette boîte. Mais non, elle met des poches en plastique. Vraiment, je vous invite à pas du tout faire ça. Moi, je n'arrive pas à la faire changer. Mais si vous, vous avez envie de moins stocker et justement d'avoir plus de clarté dans votre vie, d'optimiser plus votre place et vraiment d'avoir que des choses qui vous sont indispensables, je vous invite à pas du tout faire comme elle. Et aussi, je vous invite à ne jamais essayer de dire aux gens de changer ou de faire des choses pour eux. La meilleure chose à faire pour que les autres changent, c'est de changer les choses soi-même. Donc si vous êtes en couple avec un conjoint qui n'a pas du tout envie de trier, qui a envie de vivre avec ses vieilles affaires, même s'il ne s'en sert plus, eh bien laissez-le avec ses affaires. Après tout, c'est les siennes. Alors moi, je considère qu'on n'a pas du tout le droit de toucher aux affaires des autres. Commencez par vous et en général, quand on commence le processus de vraiment désencombrer son espace, vous allez voir que les autres personnes suivent naturellement. Ensuite, tout ce qui est vieux carnet qui ne sont pas écrits et tout, on peut s'en séparer. Le mieux, c'est quand même de favoriser soit un seul et unique beau carnet, soit moi j'utilise Notion pour tout ce qui est prise de notes, c'est hyper pratique, je recommande à 100%. Ensuite, tout ce qui est vieux verre à moutarde qu'on garde, non, non, ça, on en jette, c'est pas joli. Mieux pour avoir des vrais beaux verres que garder des verres à moutarde tout dépareillé. Les cuillères en bois de cuisine, moi j'en avais 5, honnêtement, avant de faire un gros désencombrement de mon intérieur, j'avais 5 mêmes cuillères en bois, c'était zéro et prise de place énorme. Je m'en suis séparée, j'en ai gardé qu'une et en fait, c'est largement suffisant. Je suis beaucoup plus rigoureuse maintenant que j'en ai qu'une, je prends beaucoup plus soin de mes affaires en général. Et les dernières choses à ajouter, ça va être les bibelots sans valeur et également tout ce qui est vieux téléphone, vieille batterie, qu'on garde au cas où, mais on sait très bien que le vieux téléphone qu'on a gardé au cas où de 2014, il n'est plus du tout adapté à notre mode de vie aujourd'hui avec la fibre, la 4G et autres, et qu'on ne s'en servira pas, donc autant s'en séparer et garder uniquement ce qui sera utile. Vous ferez de la place dans vos tiroirs et vous ferez de la place nette dans votre tête, ça n'a pas du tout de prix. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui était un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire d'habitude. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, ça m'encourage énormément dans ma création de contenu ou également un super 5, ce qui est extrêmement encourageant puisque ça soutient directement les créateurs de contenu comme moi. Donc merci d'avance pour ceux qui prennent le temps de me mettre des pouces bleus ou super 5, c'est adorable. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo déco et organisation de la maison. Et pour ceux qui veulent profiter d'un appel diagnostique avec moi sur leur intérieur, n'hésitez pas à me contacter directement par mail, il y a le formulaire que je vous mets juste en dessous dans la description. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo déco, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !